En direct du Salon de l'Agriculture avec Arnaud de Sessel, le vice-président de France Galop, ça faisait combien d'années, première question, combien d'années que le filière cheval et en particulier le Galop n'étaient pas venus ici rencontrer le public ici au Salon de l'Agriculture ? Une éternité, trop longtemps. Donc c'est clair que maintenant on est là, on veut être là, présents et surtout unis. Unis, que ce soit le TRO, que ce soit le PMU, que ce soit la FASSEC mais aussi tous nos autres partenaires, l'IFCE etc. qui sont là présents sur l'hippodrome, sur ce même environnement et je pense que c'est un message fort que l'on passe aujourd'hui. Cette unité est surtout un ancrage des courses dans le monde de l'agriculture. Est-ce que c'est quand même un comble, une filière proche de la ruralité, avec des animaux, avec des gens qui sont dans la campagne et loin du monde agricole aussi, mine de rien, parce que c'est le message qu'on envoie au grand public. On ne vient pas au Salon de l'Agriculture donc on n'est pas dans le monde agricole. On est dans le monde agricole, je vous donne deux trois chiffres. Vous avez quand même plus de 800 centres d'entraînement en France, vous avez 5300 haras d'élevage avec des milliers et des milliers d'hectares, vous avez toute la filière qui travaille toute la journée, que ce soit les centres d'entraînement, que ce soit les haras, que ce soit les gens qui sont dans les hippodromes aussi, les bénévoles. Donc clairement, si on n'est pas agriculteur, voilà. Et puis en plus je peux parler en tant que fils d'agriculteur et surtout frère d'agriculteur, je peux vous dire que Olivier, mon frère qui est maintenant président de la filière, il se fait de quoi il parle et il est agriculteur puisqu'il fait de l'élevage et aussi des céréales. Donc voilà. Ça, c'est plutôt le côté socio-professionnel, mais il y a le côté grand public aussi. Les courses, c'est financé par les paris, par les gens qui vont aux courses, qui s'intéressent. Et ici, là, c'est un public qui est demandeur. Donc j'imagine que c'est important pour le galop et pour le trou et pour le PMU d'être ici. C'est une caisse de résonance extraordinaire. Il faut savoir quand même qu'on applique 233 hippodromes en France, qu'on a toutes ces fêtes qui se passent sur tous les hippodromes français, qu'on a plus de 18 000 courses qui sont organisées par an pour notre public, pour les courses, pour les enfants, pour les adultes, etc. Et donc effectivement, être présent ici, c'est montrer aussi qu'on a cette activité-là, on a ce spectacle qui est un spectacle, mais aussi qui était quelque part une élaboration, une genèse qui est agricole. Oui, puis il y a aussi toute cette notion, arrêtez-moi si je me trompe, on est dans une ère plutôt écologie, proche de la nature, et les courses, c'est un moyen formidable d'aller vers le vert, d'aller vers cette proximité virale. Vous avez exactement raison. Un de nos axes aujourd'hui, c'est quand même valoriser toute notre partie RSF, responsabilité. Alors la responsabilité sur l'humain, le bien-être de tous nos collaborateurs, bien sûr la bientraitance animale, mais aussi l'environnement. Vous savez qu'on fait énormément de choses sur les hippodromes pour préserver l'eau, pour s'occuper avec les labels écureuses, etc. Donc on a une notion de responsabilité extrêmement importante et on veut la valoriser en étant présent et en mettant en avant cette partie là. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui a transpiré du discours de Guillaume de Saint-Seine, le nouveau président, resserrer les liens entre le grand public et les courses, plus de proximité, plus de bienveillance et un mouvement politique vers les courses. Remettre les courses dans le cœur des Français, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on veut, alors notre présence ici c'est une pierre, mais je crois que le maillage que l'on a avec nos 233 hippodromes en France est aussi quelque chose d'extrêmement important pour attirer tous les Français, le maximum de Français sur les hippodromes et leur démontrer que c'est pas que du jeu, mais c'est aussi un spectacle, mais il y a du jeu aussi et que lorsqu'on fait la fête des hippodromes sur nos 233 hippodromes français, on a des familles qui sont là, on a plein de différentes populations et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Oui, et puis ces familles, et notamment les jeunes, sont de plus en plus sujets aux précautions vis-à-vis de la bientraitance, de la maltraitance animale. On voit ici toutes les filières, que ce soit les ovins, les bovins. Ils montrent en gros ce que j'ai compris ici dans le Salon d'agriculture, c'est « Regardez, nos animaux sont heureux, sont bien traités. Pourquoi les courses, on n'avait pas pensé avant ? » Alors, on a le Recent Care depuis un certain temps maintenant et on a mis vraiment un accent extrêmement important à travers la FNCH sur le Recent Care. C'est le maître mot ici, c'est vraiment sur la responsabilité sociale, environnementale, mais aussi le bien-être équin et le bien-être humain aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'environnement équin. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre chapitre que je dirais qui est important ici, c'est « On recrute ». Et ça aussi, il faut le dire, la filière dynamique, on recrute, on a la FASEC qui est présente sur le stand, Guillaume est là avec ses équipes et c'est aussi un maître mot. C'est-à-dire qu'on forme les gens et on recrute les gens dans la filière équine. Et ça, c'est important. Oui, parce que souvent, on a eu cette vision de la filière des courses un petit peu immobiliste et fermée sur elle-même. Et là, c'est tout le contraire qu'on essaie de montrer, si je comprends bien. Je pense que Guillaume a été très clair pendant sa campagne. On veut s'ouvrir. On veut redynamiser les courses. On veut vraiment travailler d'union avec la FNCH, avec la FASEC, avec le TRO, avec les PMU pour que la filière épique toute entière ressorte complètement positive et grandit de cet exercice. Merci. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci.